bon j'ai commencé à parler au début de ce temps de méditation voilà souvent j'ai dit aux gens que bon on peut dire que c'est peut-être un manque de sagesse ou bien le seigneur permettent que ces personnes-là soient révélées pour ne pas que tu te trompes dans l'avenir parce que tu es un grand homme tu es plus qu'un président tu es un roi de dieu un roi que dieu a établi sur la tête tu es une reine non tu es une princesse du dieu vivant et quand le prince a un roi dans l'avenir je suis prête aussi devient roi ou bien reine si quelqu'un me comprend notre dieu est le roi des rois nous sommes quoi nous sommes quoi il est le roi des rois nous sommes quoi nous sommes aussi des rois notre dieu dirige qui des rois nous sommes des rois chutés à l'exemple de l'appareil chapitre 5 verset 10 nous sommes des rois chutés non amis dans le seigneur tôt ou tard qu'on monte qu'on descende tu ne veux pas donner ta vie à jésus et tu vas finir ta vie dans la misère dans l'échec la confusion la honte et la désolation c'est inconcevable c'est inimaginable dieu n'a pas programmé cela sur lequel me comprend on peut pas suivre le seigneur et puis finit comme ça la vie déclare que il n'y a pas une seule personne qui s'est confiée en notre seigneur dieu et à la fin la mendier son paix il n'y a pas quelqu'un qui a une confiance en jésus et puis la mendier son paix il dit qu'on va aller de gloire en gloire soyez exhortés par ses paroles donc aujourd'hui peut-être les gens ne te considèrent pas mais les sorciers savent qui tu es regardes à l'image de jésus-christ il est né automatiquement les mystiques et les sorciers ont vu que une nouvelle étoile de gloire était dans le ciel ils ont pris quoi éterne l'étoile le tuer à cause de lui ceux des milliers d'enfants étaient égorgés dans jurésalèmes frère et seul retour sur lui si tu vois les gens mettent toute cette pression derrière toi les gens t'accueillent tout cela c'est parce que tu es arrivé au bon bruit je vais vous donner un exemple quand tu étais une jeune fille encore plus jeune que tu étais sale et puis tu es sorti avec les garçons des autres tu vas te les maquis souvent tu fais des jours tu te donnes des hommes tes parents ne se souci n'aiment pas si on va te tuer si on va te braquer si on va t'enlever si on va te gorger si tu pleins avec un vrai pasteur ou un faux pasteur si tu viens que tu marches les bons mais il n'est pas bon tes parents te laissent tu t'en vas et puis tu viens tu te laisses tu t'en vas tu viens mais des buts que tu as choisi jésus et que tu as dit je vais prier avec le pasteur david et mes jérémies waouh j'espère que tu comprends ce qu'il veut dire waouh 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 depuis tu as dit je vais prier avec le pasteur david et mes jérémies il a t'appel dit telle chose si il a t'appel dit telle chose si il a dit telle chose si il a dit telle chose si il a dit telle chose réallez il n'est pas pour m'inventer vous êtes à la bonne porte on a aimé vous êtes à la bonne porte vous êtes à la bonne porte vous êtes à la bonne porte c'est de plaisanter jalousie va les tuer jalousie va les tuer jalousie va les tuer il y a eu un instant voilà merci Seigneur voilà jalousie va les tuer donc souvent je demande au Seigneur mais comment on peut être aussi excité sur excité parce que sa fille il avait passé la vie d'aimer jérémie ou sa soeur son mari ou sa femme on fait le tour pour vous je sais pas la plus j'ai personne qui m'appelle mais pour aujourd'hui matin en tout cas ça va saouler quoi la plus j'ai qui m'appelle me dit des choses m'expliquer des choses voilà ce que je rencontre j'ai vu que je prie avec toi mais en tout cas je sens la présence de Dieu malgré que c'est en ligne malgré que nous sommes séparés par des milliers que tu veux mettre quand tu entends me prier je sens la présence de Dieu je vois l'évolution je vois des progrès en tout cas les choses changent dans ma vie et puis c'est en ce moment que ma famille dit non c'était un bon c'était pas un bon pasteur faut pas prier avec lui c'était un sorcier c'était un faux prophète je comprends pas j'ai fait quoi regardez ma figure vous avez toutes mes vidéos il y a un frère qui publie mes vidéos sur Youtube vérifiez qu'est-ce qu'il y a la sorcellerie dedans c'est quoi qu'il y a la magie dedans ou bien c'est ma babe qui me gêne oh la la oh la la Moïse avait sa babe ça nous a pas gêné je veux que vous n'ayez pas les temps de vision sinon tout le jour quand Dieu il me parle ces personnes qui sont autour de lui lui-même sa gloire je vois un monsieur barbure et sa babe dépasse ce niveau-là ça vient jusqu'à fin le ventre-là il a une séduitique en or il a une canne en or toute prise sur lui il m'a dit David fais comme moi et je fais comme lui si ma babe vous dérange je suis vraiment navré je vais jamais couper ma babe je veux que ça rentre dans vos oreilles jusqu'à la fin de ma vie celle qui va me marier qui ça ne lui plaît pas avec elle bouge je m'en fous c'est pas le mariage qui va me donner le paradis jamais j'ai pas vu un ministère dans la Bible où le Seigneur nous connaitre le succès si c'était en vous mariant non c'est pour éviter que nous commettons l'impulsité la débauche nous nous livrons au paganisme sexuel que le Seigneur demande de nous marier c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous marier c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous marier c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous marier parce que peut-être tu peux être par la volumité des seuls de la chair être en train d'aller au couche avec telle soeur ou telle frère et pour ne pas le faire dans le désordre c'est pourquoi il demande de nous marier c'est tout alors quel est le problème ? 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 jésus n'a même pas eu une fiancée même pas une femme il a marché sur nous il prêche en un seul jour cinq mille personnes se rassemblent deux jours, trois jours sans aller chez eux à la maison sans, sans, sans jamais compter les femmes et les enfants cinq mille personnes est-ce que quelqu'un me comprend ? Amis dans le Seigneur je vais jamais et je vais jamais me connecter sur Facebook aller dans le Messenger de quelqu'un ou aller regarder le direct d'un pasteur prendre un faux pseudonyme et puis regarder les fidèles de ces personnes qui prient avec le pasteur et puis les envoyer souvent des messages dans le Messenger Inbox leur dit non le Seigneur me révèle telle chose le Seigneur me dit telle chose le pasteur me dit que tu prises c'est pas un bon pasteur il y a une de mes filles qui m'a appelé mais c'est déplorable elle dit elle veut venir rentrer au camp elle quitte Paris pour venir rentrer au camp mais quelle est cette chalosie ? tel pasteur la belle ne va pas c'était un faux pasteur tu l'as connu ou ? elle dit mais je l'as connu sur Facebook il dit non moi je suis à Paris ne va pas prier avec lui qu'une église a ses pas sur Facebook vient prier avec moi ici à Paris elle lui a demandé mais toi tu m'as connu ou ? elle dit mais toi tu m'as connu elle dit sur Facebook elle dit mais alors ferme-la vous voyez qu'est-ce que vous plaît ? le Seigneur a dit aller partout le monde entier annoncez la bonne baguette l'Émangile Facebook là c'est aussi dans le monde Whatsapp c'est le monde Instagram c'est le monde les marchés c'est dans le monde aussi aux villages, dans les villes les quartiers, les carrefils, tout ça c'est le monde partout il y a l'homme où nous soyons dans ces émangiles je m'en tape de vous bande de pasteurs jeunes de ces membres de Dieu écrits attends c'est moi vous critiquez la voie église vous là vous n'êtes pas l'on vient vous êtes plaisanté hein ? attends ça m'étonne quoi il faudrait que ce soit vous qui êtes en ligne là s'il y a des gens qui vont en inbox et puis vous écrivez les choses là vous pouvez répondre vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais vous ne me verrez jamais aller dans inbox de quelqu'un n'écris je suis pasteur David Amé je suis marionnaire révélation pour toi je suis dit attends, moi je crois pas que c'est comme ça Dieu veut tu me verras toujours entre nous et si tu le vois en direct ou dans une vidéo tout ça c'est le but c'est l'évangélisation c'est gagner les âmes c'est diffier les âmes c'est les ramener dans la voie de Dieu c'est pour vous et pour moi de prier pour qu'il y ait des guérisons des miracles pour le salut des âmes que je suis là je ne comprends même pas que tu viens de prier à moi tu ne viens pas prier à moi je m'en fous de ça moi je m'en fous de ça parce que je suis là pour faire l'oeuvre de Jésus-Christ du Nazareth ceux et puis celles que Dieu a mis de côté pour entendre la voix du berger que je suis pour eux ils viendront écouter le Seigneur dit mes brebis entendent ma voix et puis ils viennent si tu n'es pas ma brebis tu ne pourras pas être là nous sommes la bergerie du Seigneur mais le Seigneur est d'abri un pasteur du Seigneur qui conduit son peuple donc ceux qui ne sont pas du Seigneur ne peuvent pas être là arrêtez de délinguer l'image des hommes de Dieu vous êtes trop jaloux vous êtes trop jaloux hein vous avez des milliards des chaînes de télévision il y a beaucoup de voitures mais vous êtes jaloux pourquoi vous êtes jaloux même et puis avec ça encore même il y a d'autres qui ne sont pas pasteurs mais elles sont des fidèles chrétiennes quand leur Seigneur dit ah oh la la je m'envoie au camp de prier à Bobo il dit ne va pas moi je vais t'envoyer chez mon pasteur il va prier pour toi je vais t'envoyer chez mon pasteur il fait la délivrance aussi mais est-ce que Dieu lui a dit va revoir le pasteur de ta cousine ou ta soeur est-ce que Dieu lui a dit mais je ne comprends pas c'est que le comportement de mes créances alors les vermes ne sautait pas les porcs hein je ne savais pas ça je sais qu'il y a la jalousie et ceux qui me persécutent mais je ne savais pas que les pasteurs même qui disent alléluia eux aussi ils sont dedans je ne savais pas ça ou loulou comment on peut faire ça abomination parmi les enfants de Dieu les gens se dénigrent la jalousie va vous tuer les gars je vous fous critiquez critiquez dénigrez dénigrez parlez parlez je m'en fous on peut chanter le sang m'a rabouté contre moi oh au nom de Jésus ça va pas marcher et tiché contre moi la la au nom de Jésus ça va pas marcher toi qui prends mon nom pour faire globa prends mon nom pour faire drapeau au nom de Jésus ça va pas marcher tous ceux qui prient à moi là demandez-le je ne suis jamais parti sur une borse et quelqu'un me dit mon frère j'ai eu une révélation pour toi mon frère voici mon facebook viens tu as prié à moi tu n'as jamais fait ça il y a Dieu qui les a touchés ils sont même sur ma page les gars laissez moi ils ont fait mon travail de Dieu tranquille les autorités politiques me persécutent les autorités administratives me persécutent les autorités militaires me persécutent les autorités du ciel me persécutent les autorités religieuses encore me persécutent en plus des autorités chrétiennes vous me persécutez les chrétiens vous me persécutez vous n'avez pas honte hey vous n'avez même pas honte quand vous-même vous mettez dans cette posture-là ça vous gêne pas ça me fait pas mal mais je dis ça pour que nous vous soyez sauvés parce que vous savez pas à qui vous êtes en train de vous frotter moi mon nom ne dis pas ça, c'est que l'alliance est vraiment dure si vous ne croyez pas là, continuez j'ai fait l'alliance à Dieu pour mon nom spécialement mon nom tu as dit mauvaise parole après ça tu verras plus jamais quelque chose encore dans ta vie parce que je veux si un jour tu dis mon nom, il faut que tu aies les preuves de ce que tu affirmes et tu dis, il ne faut pas t'arrêter sur où il dit, on dit et puis tu as parlé que je suis moi, le moyen de dire à Dieu il faut imposer le respect sur ma personne c'est pas maintenant c'est en 2006 quand les gens m'ont enlevé du tombeau ils m'ont enlevé du tombeau c'est dans cette vie là j'ai parlé pas physiquement comme ça au moment où j'étais dans la terre et que je parlais avec le père et puis me disait va faire mon oeuvre et puis me disait que moi je ne croyais pas discuter avec lui c'est lui qui dit moi je veux le respect déjà donc à se convertir en se flottant à moi donc à goûter, qu'est-ce que tu as mis à moi si tu ne veux pas faire ça c'est que c'est plus la peine que moi essaie de ton nom parce que je ne peux pas m'insulter cadeau quelqu'un qui parle mal de moi alors que ce qu'il dit est faux je veux le respect donc il faut faire quelque chose ça ne cesse pas un il y a une petite famille dans le quartier une petite famille dans le quartier où l'église se trouve là c'est devenu un groupe pour dénigrer mon image allez voir, il n'y a plus de torche sur les maisons il y a 4 et puis là qu'on pourrait casser ça juste en face de l'église en face du maquillère Dieu vous donnez un point pour dormir restez tranquille c'est moins que vous avez affaire contre moi vous voyez les gens en train de me dénigrer et je ne comprends même pas même je ne comprends même pas même maintenant il me voit et je monte il y a eu qui vient la chouette il ne comprend pas ils ont été cassés dans ma maison en partie louer ma maison maintenant alors qu'est-ce que c'était ma maison de nos papas maintenant voilà on a les problèmes il faut nous aider en partie je suis conscient vous voulez quoi ? vous voulez quoi même ? vous voulez quoi même ? vous voulez quoi ? Alléluia maintenant il y a un autre petit témoignage il n'y a pas trop longtemps c'est un jeu de serviteur de Dieu il est venu faire œuvre de Dieu à moi il est venu faire œuvre de Dieu à moi il a commencé à mentir je suis mentir à connerie je suis mentir à connerie et que lui il est plus saut je suis mentir à mon gars il a pas été connerie à moi il a tapé la femme avant de connaître Jésus il y a des péchés chacun de nous a fait parité de mentir on dirait toi tu es saint tu es propre parité cela il dit lui le plus saut il a 26 ans il a dit le plus saut il a rien dit il a dit et puis il a commencé à monter quelques fidèles contre moi j'ai rien dit et moi seulement on va se comparer avec eux ils se promènent dans une fille, on va faire eux, eux aient vomi, un bon matri, on fait que dimanche au niver matin, 5 heures du matin qu'ils se donnent au temple là-bas ils ont pris son parti tu comprends non ? ils ont pris son parti, trois mois après on voit l'ancêtre, elle se promène dans le quartier non, il y a un frère en christ qui a dit, j'ai remis où ? attends, et donc toi là, ton puceau là, ta femme enceinte comme pour Marie la voix c'est vrai, je suis là, il a fui le quartier, il a abandonné l'œuf de Dieu, il a tombé l'œuf de Dieu, il n'est pas allé au paradis il est convaincu lui-même que Dieu l'a appelé, et puis c'est même pas moi mais il a dit qu'il a fait l'œuf de Dieu à moi, regardez comment ça s'est passé il y a une servante de Dieu qui est allée évangéliser, qui est de notre église, et elle a croisé dans la rue, elle lui a donné une brochure et elle est partie, et puis c'est retenu, il est venu, il a dit, ah, quand il a pris le papier là, ça commence à chauffer, mais que votre église est-vous ? il est venu avec sa camarade, je lui ai dit, mon gars, ta camarade elle est chante, il dit, elle est chante, mais elle ne sera pas femme mais le sueur me dit, vous cachez différentes choses, il dit, jamais, il dit, on est en méditation aujourd'hui ah, on a des dents comme ça, vous avez besoin de causer un peu à vous, il a trop de conneries donc Dieu lui a dit, ah, il faut te séparer un peu, il dit, non, non, il n'y a rien mais petit, qu'est-ce qu'il a fait ? il a désobéi à ce que j'ai dit j'ai voulu que la fille retourne sur la maison il dit, la fille dort d'il y en a pas il a menti à la fin, là, elle a quoi ? elle est enceinte il a honte, parce que quand il arrive quelque part de son événuation scientification, certeté, mon nom de celui-là, je ne connais pas femme maintenant, voilà, quand il marche, Femme là, il a revendé, il a honte, il a vu le quartier il a abandonné, mon papa, je ne m'acuse pas il y a un autre, je lui ai donné ma propre aide, je suis là, il a donné cadeau il a quitté en prison un drogué, il a libéré de prison, sa famille l'a abandonné le quartier évangéliste, pour essayer, le jour tu vas glisser glisser un peu mais un peu avec le temps, tu vas t'ambrouiller, puis tu vas devenir un bon master un très beau secteur de Dieu, il n'a pas d'habits je peux au moins 6 compléter j'ai le meilleur, je crois que c'est faux, j'ai jusqu'à 31 gigas tout à l'heure, consulté avant de faire, comment était-elle appartient vénère il y a 31 gigas il est dans l'anglais, pas fait de connexion, c'est bon il est dans Laissez-moi parler les fidèles, laissez-moi parler à moi, mes brébis, les brébis du Seigneur qu'il a confié à ce pasteur que je vais laisser au service, les six mois paris, voilà, vous pouvez parler, expliquez-moi dans les commentaires, posons-nous de la farfar, après on va dans l'habitation, donc ce frère-là, après que je lui ai donné les habits, il me suis assis moi-même, j'avais un habit là, il voulait porter des images, j'ai mal à dos, et puis je lui ai donné un habit, une comme ça, j'ai donc complet, complet, complet. Je lui ai donné un chemin, je lui ai donné le pantalon en bas, c'est complet, complet, un chaussure, six propres, il a 7000 francs chaque semaine, je lui ai acheté un portable, j'ai mis deux puces dedans, j'ai mis une unité dedans, chaque semaine il a une unité 2500 francs, tout cela pour l'encourager de changer, il n'est vraiment jamais dit, il mange le soir, et 5000 francs, il prend pour faire ce qu'il veut, frère, c'est bizarre, c'est bizarre, un bon matin, un bon matin, il y a une seule à quitter à Dalois, elle est venue, on a connu, on n'a pas éventuée, on n'est pas trop nommé de l'église, un matin s'est élevé, elle dit avant elle va quitter à Dalois pour venir à Bidjan, le Seigneur lui a révélé pendant qu'est-ce que dans l'église à Dalois, que quand tu vas à l'église, je suis ta grande seule, là où tu vas pas t'habiter, il y a une église d'étant, c'est là, tu dois me servir, et quand c'est comme ça, on a besoin de faire l'église, on a besoin de faire l'église, on a besoin de faire l'église, on se soumet, on peut l'avance, donc elle est venue, on a pris l'église, on a rendu témoignage, voilà, voilà, voilà ce que j'ai dit, elle dit bon à l'église, ça s'appelle Annick, c'est tout cela, avec le jeûne drogué, quand il, bon, la soeur, à un moment, je lui ai donné à peu près 60 francs, elle a fait petit commerce, elle m'a dit non, elle a besoin de parasol, des trucs là, j'ai payé les gaz, parasol, même fourneau, les petits assiettes, elle m'a fait d'arbre, même ban, elle vendait au dépôt, quand tu arrives au dépôt net, là, juste là, elle vendait à tiquer à croissants locaux, tous les jours, quand il est décensé, le baccalier, puis vient, le jeûne drogué, là, qui devait faire le déjeuner, tout il est assis, là-bas, il dit tchè, manique, lui, là, c'est drogué, lui, lui, là, c'est dit, non, il va te marmailler, il va te blaguer, il va me faire tout le temps de commerce, ta grand-sœur s'occupe pas de toi, tu es venu, tu dis, tu devais du service de prier, avant que tu vas arriver à l'église, est-ce que dans mon révélation que tu t'as donné avant, il a dit, il a dit, il y a un jeûne, il nous a dit, c'est l'amour de toi, il dit, il dit, non, il ne m'a pas braqué à l'église, il m'a terre, paf, il a fait tout l'agent, la file, comme un stage enfermé, ça arrachine, le neuf, il y a rien dit, il n'y a aucune nuit de lui, quand il passe à compter de lui, le s'il-y, il continue à prendre la drogue, mais qu'est-ce qu'il doit faire le s'il-y, il ne soit pas ça, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un bon matin, les deux se sont levés, ils se font faire l'église, vous qui disent, vous priez, les pasteurs, du courage, j'avoue, hein, vous voyez quel qu'est-ce, vous, parce qu'il y a la Bible, prier, nous on connait mon équité mon père de la faveur va le connaitre, il est là, chacun de nous a une histoire donc qu'est-ce qui se passe, ils ne sont pas dit créer une église moi je suis dans le quartier, on va évangéliser, on arrive dans les familles ils me disent ah pasteur, nous on ne veut pas partir dans ton église avant que voilà, 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 il y a un jeune secteur de Dieu une fois on n'a fini qu'une combinaison, on n'a croyez sur la route il ne faut pas entrer là-bas, que toi tu es un faux pasteur, tu es un menteur, tu es ceci, cela voilà, en tout cas tu es un sorcier, en tout cas il a dit beaucoup de choses donc eux leur cœur était fermé, la pleine conversation était l'éteint vous ne connaissez pas quelqu'un, on ne s'apparait pas l'église donc quand il n'a pas lé parlé comme ça, eux leur cœur était fermé je n'ai rien dit, je n'ai rien dit je suis allé une deuxième fois, je dis bon, c'est à cause de ce que ce pasteur a dit que vous ne pouvez plus aller à l'église, non, je n'ai plus pas à l'église j'ai commencé à prier à lui, il n'a rien dit tu peux dire, il a coulé jusqu'à maintenant, il ose même m'insulter maintenant ah, 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 c'est pas bon, hein c'est pas bon, il a fini d'enceinter la fille, eux, les deux sont pas différents en mariage, elle en vie, elle en sentit propre le mois qui a suivi, là, boum, il est tombé à terre, il est devenu fou il a levé tous ses abus sur lui, je promène dans la rue, moi ça va, hein mais comme Dieu veut que je sache que je le voie, un matin, je sors du sourdron voilà le mois qui est nu, je promène, vous savez que qu'est-ce qu'il dit pasteur David, pasteur David, pasteur David, pasteur David, pasteur David et puis fais ça même quand il va, hein, il est nu ah, si vous ne connaissez Dieu, il n'est pas le seul, il y en a plein, plein, plein depuis 2004, il y en a plein, plein de prophètes, des bichos, des ministres, des autorités qu'un pote qui se frotte à moi, qui va goûter, qui s'appelle Jésus donc moi, je suis content, ça me plaît, mais pour vous qui me suivez, c'est juste pour vous dire c'est ma peau mate, à 100 000 à 6 mois, il n'est pas sur 100 000, c'est comme ça, je n'ai pas vu un jour ça, comme il est critique, comme il est libre, donc soyez sages, sachez ce que vous voulez parce que vous avez compris, maintenant, il y a une autre manière encore d'éprouver les esprits quand quelqu'un te dit un truc, il n'y a pas de souci hier, je vais t'ajouter montre, je vais t'ajouter montre, maître ici, parce qu'il y a le jour quand je suis un peu fatigué, je suis allé là, j'oublie l'heure que je sois, il va prendre le pression, donc je mets là, c'est quand c'est mes heures, alléluia à devenir du électeur, les 13 heures, ok, donc vous m'excusez s'il vous a dérangé, il n'y a rien ça me fait du bien aussi, ça me permet de savoir à quel niveau je suis arrivé, voilà, donc sérieusement, vous pouvez prouver les esprits, vous dites à la personne, il n'y a pas de souci de ce que tu as dit, ok, moi je son numéro, je vais l'appeler, et puis je vais t'ajouter, on va faire appel en conférence, ce que tu viens de me dire, tu vas répéter, bon, il abdo au mur, il est coincé, il a oublié d'affirmer puis de confirmer, voilà, est-ce que vous avez compris, je ne sais pas ce qu'il est la même, qu'est-ce que vous voulez, bon, on est là pour méditer, on va méditer, mais néanmoins, soyez prudents, et puis soyez sages, toutes les personnes qui rentrent d'inbox, qui envoient des messages trop bizarres, soyez sages, moi ce n'est pas comme ça, je fais mon nom de Dieu, suis les réseaux sociaux, hein, shalom, bonjour, ça va, tiens, je ne suis pas là, vous allez remarquer, tu m'envoies un message quand ça pousse, pousse, mais voilà, je ne suis pas là pour ça, ce qui n'est pas pour moi, ce qui est pour moi, c'est pour moi, voilà, c'est que Dieu m'a pas demandé de toucher, je ne touche pas à ça, non, les gars, soyez fortifiés, et bien le discernement, il y a trop de sorciers parmi nous, il y a trop de maploi parmi nous, que Dieu vous préserve de ces faux pasteurs, de ces forcément de Dieu, tout à l'heure, je tente le cousin, mon pétéagramme, le diahome de Dieu, ce n'est pas leur faute, que si tu vois les pasteurs de Côte d'Ivoire et puis partout, son genre de Torah, c'est parce que tu as mis la vérité à la surface du monde entier, première vérité, tu as dit qu'il n'y a pas à faire des révérends, tout ce qui est révérend, c'est le diable, le bishop, le archi-bishop, c'est le diablo, tous ceux qui se font appeler révérends, bishop, archi-bishop, de quoi pas ça, si on arrive, je m'a donné, un papa rentre au ciel, un vrai bishop, ça veut dire un évêque, un évêque, il est sous l'autorité, un pasteur, et puis le pasteur le détache sur une oeuvre pour les pasteurs qui sont en formation, il n'y a pas un qui est encore prêt, donc, dans l'église où il y a la cellule, il y a la cellule, il y a la cellule dans le village, on regarde les gens, les anciens, ou le diaclas, celui qui est avancé dans la parole, et dont le tabu est évêque sur cette église, quand un pasteur sera consacré, qu'on envoie ce pasteur là maintenant, récupérer la place, ça va, il n'y a pas été responsable d'église, c'est pas un leader d'église, hein, depuis quand vous avez vu, quand le ministère a commencé, là, c'était les bichos, au commencement, là, quand tu as déjà créé son église, là, les premiers, ils ont dit quoi, ils sont les bichos, ils sont les bichos, c'est les menteurs, le Seigneur dit, vous les connaîtrez par les fruits, c'est un plus grand signe qu'il y a là, quand un pasteur est égaré, il devient bichon, quand un pasteur est perdu, il devient bichon, vous pensez que le pasteur Mohamed San Nouveau est bête, pourquoi depuis là, vous n'entrez pas que Mohamed San Nouveau, on l'appelle bichon, il reviendra, tu m'as dit les bêtes, mon frère San Nouveau, je sais que souvent, chacun de nous faire des gens, il y a des troubles, souvent pour toi, c'est à cause des fidèles, souvent, tu commètes des petits fruits, mais il n'y a pas de problème, il ne faut pas te mettre dans des trucs comme ça, il faut persévérer toujours dans la foi, tu as permis à des millions et des millions et des millions de personnes de connaître Jésus Christ, on peut appeler ton salaire, que le Seigneur te bénisse, et bénisse ton église, va s'enlever, au nom de Jésus Christ, Amen. Voilà, d'ici là, je reviens encore sur les trucs pour lesquels, c'est mon pétit, ma dernière livre, nous, on cause à les gens, ils sont jaloux, et puis ça les fait mal parce que tu parles la vérité, voilà, avec des révérends, bishop, hbishop, ça le choc, donc, ils me discréditent, ils me déniquent dans les églises, ça fait un, mais dans deux, quand je dis, dans la Bible, Jésus n'a jamais pris de l'argent avec quelqu'un, avoir de prier pour lui, ça les fait mal, on dresse, ça les fait mal, très très mal, mais montre-moi versé là où Jésus prend l'argent avec les gens, avoir de prier pour lui, quand vous me parlez de la veuve de Sarrepta, et puis Elie, Elie est parti, vous êtes un peu prié pour elle, il n'est pas parti pour plus de prier pour elle, et Le Seigneur lui a dit, tu es ordonnée à une veuve, à Sarrepta, 1.10 chapitre 17, il a ordonnée à une veuve à Sarrepta, de te nourrir, de te nourrir, je le dis bien de te nourrir, c'est Dieu qui lui a dit ça, il faut partir à Sarrepta, il a ordonné à une veuve là-bas, de te nourrir, de prendre soin de toi, de te donner à manger, si vous comprenez, c'est Dieu qui lui a dit, et puis quand il est parti, il a croisé la veuve, et quand il est arrivé, il n'a pas dit, donne-moi manger puis elle priait pour toi. Donne-moi manger puis elle priait pour toi. Non, non. Comme je suis venu à parler, il voulait éprouver la foi de la femme en disant fais-moi à manger d'abord et puis après toi et ton fils doit aller manger le reste. Il n'a même pas parlé de prière, il n'a même pas parlé de prophétie. C'est tout. Quand elle a fini le fait qu'il a mangé, il dit OK femme, tu as pris l'huile là, ça n'a plus manqué. Tu as pris la farine, ça n'a plus manqué. Tu as prophétie qu'elle est là, tu as prié qu'elle est là. Elle là, c'était elle sur les breufs. On fait une offrande sacrificielle. Le Seigneur est pour le pouvoir. Si elle aime son prochain, si elle aime Dieu, c'est la confiance en Dieu. Le pasteur là, avant de prier pour quelqu'un là, on paye l'argent. Tu n'es pas dit pour un pasteur là, tu payes l'argent, c'est escroqué, je vais répéter ça. Si vous voulez la gâter mon nom, écraser mon nom même, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous de vous. Ceux qui sont appelés à l'arrivée, quand ils vont prendre ma voix, ils vont dire, lui, il dit, là, mais tu m'en donnes plus là, j'aime pas ce que tu apprends de prier pour moi. Par contre, tu as entendu la réception, c'est 2000, 5000, 10 000, c'est la sorcerie. Jusqu'à il y a les églises là, il y a les cahiers où on met les noms des gens dedans, les numéros de compte bancaire. Tu as vu dans la Bible, là, c'est un pasteur qui s'en prend la Bible à la Judède, c'est un pasteur qui s'en prend la Bible à la Judède. Tiens, il faut que tu donnes ton numéro de compte bancaire, parce que les chrétiens ont fouté la soirée délivre aux dons de jus. C'est de la sorcerie, tu sais quoi? Pourquoi le Seigneur n'a pas de racheter dieu? Parce qu'il sait qu'il a les jours, là, les enfants, là, ils mangent dieu, là. Dans toute la Bible de l'histoire, le Seigneur tient une porte pour la restauration, une porte pour pardon, une porte de clémence, une porte pour la répentance. Vous la pouvez fermer les enfants de l'air des prisonniers. On va où? Les fidèles aussi, vous êtes d'enseignement qui ont encouragé ça. Maintenant aussi, on va prier pour quelqu'un, délivrance, pour payer l'argent. C'est pas bon d'arrêter ça. C'est de la naque, c'est de l'escroquerie. Et puis, il y a une autre méthode qu'ils font là. C'est pas biblique. Ils prennent les enveloppes. Ici, là, c'est 500 000. Ici, c'est 1 million. Si c'est 50 000. Si c'est 100 000. Si c'est 200 000. Si c'est 20 000. Et puis, on donne aux gens. C'est pas biblique. Montrez-moi verser où on a des enveloppes aux gens pour aller mettre là-dedans. Et puis, on dit les montants-là. Et il veut dire, moi, je vais te dénoncer ça. C'est de la sorcellerie. Il y a l'autre aussi qu'ils font beaucoup là. Le Seigneur dit, tu es ma femme. Le Seigneur m'a réveillé que tu es ma femme. Le Seigneur m'a montré que tu es ma femme. Le Seigneur m'a montré que tu es ma femme. Ainsi, parle éternel. Le Seigneur Agathe, le Seigneur dit, c'est ton mari qui est Donald. Toutes ces églises, c'est le diable. Il n'y a rien de temps. Il n'y a pas de révélation de la mariage. On se marie par amour. Il n'y a pas de prophétie de la mariage. Il n'y a pas de prophétie de la mariage. C'est la sorcellerie. Je vais dénoncer ça aujourd'hui. Je vais dénoncer ça demain. Propre. Après, tu vois, les pasteurs dans leur église, ils vendent hule d'onction. On vend hule d'onction. On vend sel. On vend balai. On vend telle chose. On vend mouchoir. On vend calendrier. Quand tu prends la photo du pasteur, je suis. C'est celui-là. Il y a l'émotion. C'est faux. Maintenant, il y a besoin de cordes s'attacher au bras. C'est faux. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Dieu n'est pas dénoncé de l'envoutrement. Quitté dans les églises bizarres comme ça. Ou aller dire au pasteur, il n'y a qu'à montrer les verser là. Quand le Seigneur dit, on va tâcher la loi à nos bras, à nos poignets. Quand il parle de cela, il n'y a pas des versers bibliques. Des envouteurs comme ça. Des envouteurs de sorciers. Des sorciers comme ça. Vous ne voulez pas qu'on dise la beauté aux gens. Vous ne voulez pas qu'on dise la beauté aux gens. Et il y a d'autres là. Il y a un là. Je l'ai attrapé. Il y a une seule qui était à Paris. Elle est venu me voir. Vous savez ce qu'il fait. Un frère scourgulant. Il est sur internet. Il break toutes les filles qui sont en Europe. Qui sont en Amérique. Vous savez qu'elles sont célibataires. Il break les dragues. Il fait d'autres ici. Il fait d'autres ici. Il fait d'autres ici. Il se va prendre leurs millions. Leurs voitures. Leurs maisons. Puis ils les prennent. Ils disparaissent. Et la peur ça ne passe plus. Ils ont dit à signer les papiers tout. Les huraires voirent comme vous. Les filles n'aient pas dit que les gars sont choucaux. Ils vont vous blader. Ils vont vous voler. Ils vont vous voller. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Il faut les papiers venir au Canada. Pour faire les images venir. Bein choucaux ils prennent une. Bein choucaux ils prennent une. Bein choucaux dans l'eau. n'est pas qu'une telle mais ce qu'elle est tombée sur les filles qu'elle est venu à faire en ce sens de la touche pas de plateau là elle est venu à la fin de l'écoute et qu'il allait me le présenter il a n'a pas sorti et m'a le sonneau et l'appelé de mon gars moi je suis en bas ici t'attends pour faire vêtir partie il est venu les réalisateurs mon frère dit ça va mon frère dire ça fait huit mariages mais tu as fait huit mariages c'est huit femmes là tu as pris tout l'argent tu es un esco arrête ça je suis venu je t'ai parlé claire claire sinon tu vas mourir la soeur a commencé à pleurer elle a commencé à pleurer elle a commencé à pleurer jolie garçon elle a porté une petite paire de basket elle a porté un polo pas possible à jojini chocoteau jolie mon propre et claire les chaînes lunettes noires une rêve star elle a vu ça elle est vertigée elle a gagné pasteur choco pasteur volet oui vous vous voyez dans la maison duplèce tourne pas comme ça c'est pas pour lui c'est pour les filles les femmes là il a déjà signé les papiers il a déjà pris on demandait ça vous dire il y a la fête d'eau à l'église n'ouvrez pas vos oreilles n'ouvrez pas vos oreilles les pasteurs maghrebaux ou volet ils vont vous voler il va vous donner un secret un signe toute personne que ce soit un pasteur n'importe qui sur internet tu commences à poser avec lui et puis il te dit tu n'as qu'à faire va voir j'il va venir là bas là ou bien il veut te marier tu n'as qu'à venir là il fait un mariage là c'est un voleur c'est un anarqueur toutes choses là doit être poussé par toi même tout ce que tu veux faire pour quelqu'un ça doit venir de toi même il doit pas te soumettre ça à l'instant où on commence à parler par ça c'est qu'il est là pour ça il est sur internet pour ça c'est des voleurs c'est des esco vous n'avez pas dit qu'on vous aimez comment faire la vie réveillez-vous un chrétien d'ici d'ailleurs réveillez-vous chrétien d'ici d'ailleurs parce que vous me comprenez maintenant autre chose dont je voulais vous parler encore vous voyez quelqu'un sur internet que ce soit un homme de Dieu ou pas un homme de Dieu et puis il commence à vous demander de l'argent non je vais faire ma dote je n'ai pas l'argent il faut m'aider frère et soeur Christ aidez moi je vais voyager je vais payer telle chose il y a problème toujours c'est un problème il y a une famille là sur internet t'as pas famille ici t'as pas frère t'as pas soeur c'est nous on t'a mis au monde c'est des escros c'est des anarqueurs parce que souvent on a envie de se bien faire des choses des actions poser des actions bien des bénédictions dont eux aussi sont sur internet quand il faudrait quelqu'un essayer quelqu'un aime le Seigneur ok tu vas anarquer celle-là tu vas anarquer celui-là allô mon frère eh ça va pas où les frères de soeur en Christ c'est un mot de ma maison là ça fait 8 mois je n'ai pas payé on me met dehors c'est escroquerie quelqu'un qui l'a même vu avec tes yeux soit prudent ou dans le cas contre Dieu nous n'a qu'à venir te parler personnellement et puis ils ont des méthodes quand ils finissent de parler ça et puis ils donnent le nom de ton Facebook à une autre personne la personne vient t'appeler alors le Seigneur m'a mis à coeur que tu n'as qu'à se sémer dans la vie des orphelins dans la vie des tentants puis tu vas gagner de l'argent il te dit non il faut attendre tu vas confiner confiner là c'est une de ses camarades qui va venir tu dis ça soyez vigilant hein ils sont pleins pleins sur Facebook moi ça marche pas et moi ça marche pas et moi je joue avec mon coeur c'est la sorcerie c'est la sorcerie moi je ne gagne pas dans la soirée ça marche pas ça marche pas ou bien il y a d'autres qui vont me dire non j'ai un tel parent ou bien mon enfant qui est parti à l'hôpital en donnant cela ça fait tel montant maintenant mon argent n'arrive pas il me reste de temps en temps ce que tu as gagné pour me donner et c'est ça combien de personnes l'a dit ça vous pouvez imaginer l'a dit à 100 personnes si chacun envoie 10 000, 20 000, 10 000, 20 000 et ils sont là chaque mois ils trouvent nouveaux problèmes, nouveaux astuces et ils ne font que escroquer les gens moi ils les attraquent donc regardez toute personne qui est sur Facebook cause à toi première chose c'est le mariage c'est un menteur deuxième il veut voir agir c'est un menteur et je fais petit aide moi c'est un menteur soutiens moi je lui dis je dois payer tes choses mais il doit faire tes choses c'est à l'argent dedans ce sont des escrocs quand on vient sur une fenêtre là c'est pour l'amitié amitié où c'est moi il va te donner là c'est de l'anac donc méfiez-vous toute personne qui est amie ou bien même vous voyez son nom est pas mis mais c'est amie sur Facebook sur les cultes maintenant quand il vous appelle c'est pour demander l'argent ou bien il faut faire un voyage ou bien il faut faire ceci pour moi c'est un voleur tu m'envoies le nom de la personne tu fais capturer son Facebook tu m'envoies automatiquement il y a un fil spécialement pour lui il va dire quel Dieu qui lui a parlé et puis on va se compter les jours au moins dix jours ensemble on va voir tout va partir dans la terre vite vite les sorciers comme ça vous êtes sur Facebook on va napper les gens à scroquer les gens est-ce que vous avez compris ce qu'il y a dit là ? réveillez-vous et passez le message aux autres que Dieu vous bénisse pour 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 éviter que la vidéo sera trop longue on va appeler ça peut-être exhortation pour les fidèles et les frais de soeurs en Christ donc je vais couper ce direct et puis on va faire la méditation parce que c'est trop long j'aime pas quand c'est trop long comme ça c'est pas un culte ça peut aller donc que Dieu vous bénisse je vais couper ça et puis refaire un autre direct pour la méditation je vais changer le titre qui est là donc d'ici 3-2 minutes vous verrez le direct de la méditation vous êtes d'accord ? voilà donc à tout à l'heure